Alors, en parlant de tacle, on va enchaîner tout de suite. Alors, Broken, Starcraft, c'est ton jeu, un peu. Écoute, Starcraft, c'est mon jeu, carrément. C'est quoi l'expérience que tu as par rapport au jeu Starcraft 2 et tout ? Un gros tire-deur, non ? Oui, j'ai beaucoup travaillé sur ce jeu. J'ai fait une game où je me suis fait défoncer. Je me suis fait poutrer. Alors, tu t'es fait poutrer, c'est-à-dire pour les gens, tu n'as juste rien pu faire ? Je n'ai rien pu faire. En fait, je n'ai pas trop compris. Je n'avais pas trop compris. On m'a expliqué en vite fait, mais ça a l'air... C'est quand même assez compliqué, assez dur à prendre en main. Et puis, j'ai déjà vu des joueurs pros, ils sont plutôt pianistes, les mecs. C'est du piano et moi, je ne suis pas trop piano, tu vois. Je suis plus manette. Donc, c'était un peu compliqué, mais c'était super fun. Après, Starcraft, ça reste quand même le jeu, le mastodonte. Celui qui a... Vraiment, c'est un papa de l'e-sport. C'est ça, c'est ce qui a lancé l'e-sport en Corée dans les années 90 avec Starcraft Blood War. Avec Starcraft 2, qui est pareil. Qui a vraiment bien marché. Padré de l'e-sport. Et voilà, c'est vraiment le jeu... Pour moi, c'est le jeu phare dans l'e-sport. En tout cas, si vous ne connaissez pas, on va vous présenter Starcraft 2. On va revenir sur les bases. On va faire ce qu'on appelle un tutoriel, mais entre nous, comme ça. Et on va laisser Funka et Koka nous présenter un petit peu Starcraft 2. Qu'est-ce que c'est ? En fait, Starcraft 2, c'est un STR en français. Donc, un real-time strategy game. Un stratégie en temps réel. C'est un jeu, en fait, on va développer sa base. Donc, on a des ouvriers. Au début, on va ramener des ressources, construire des bâtiments. Bâtiments qui vont construire des unités. Et ensuite, on va aller attaquer son adversaire, détruire sa base et remporter la partie. Donc, comme les échecs, on va avoir différentes stratégies. On va attaquer son adversaire sous différents angles. On va jouer plutôt défensif, agressif. Et comparé aux échecs, en fait, le truc, c'est qu'on peut faire plusieurs choses en même temps. Et donc, c'est là où, en fait, Starcraft est très impressionnant. Et tu parles de pianiste. C'est que les joueurs arrivent à monter jusqu'à 400 actions par minute sur leur clavier, leur souris. Et c'est un jeu qui est ultra intensif. Ok. Ouais, effectivement. En fait, c'est un peu la particularité de ce jeu. C'est que tu peux pas jouer parfaitement une game de Starcraft. C'est impossible, en fait. Tu peux toujours aller plus vite, faire toujours plus de choses, aller toujours plus deep dans le jeu. Et c'est là que tu fais la différence en prenant des meilleures décisions. Certes, d'un point de vue stratégique, mais aussi en allant plus vite et en donnant le maximum de tes unités, par exemple. Donc, effectivement, Starcraft, c'est un jeu qui a une histoire. Tu l'as dit, un papa de l'e-sport. Starcraft 1, ça sort en 98. En 2000, il y a des compétitions qui commencent à popper en Corée du Sud. C'est le premier jeu, vraiment, qui a eu une scène e-sport, qui a eu des compétitions à travers tout le pays. Donc, en 90, déjà, à la télé, en Corée, il y avait du Starcraft. Et genre, à la fin des infos, à la place d'avoir du genre, qu'est-ce qui s'est passé au résultat du match de foot, c'était le résultat du match de Starcraft-Brodoir. Exactement. Des scènes avec 10 000 spectateurs. Et ça passait à la télé, il y avait des pubs. Enfin, voilà, c'était le sport, quoi. Quelques Français étaient partis, dont Elki. Et c'est ça, justement. Qui est parti, qui est parti, qui est expatrié en Corée pour le début de l'e-sport. En fait, au fond, le mec qui a pavé la voie pour les e-sportifs, pour les pro-gamers français, c'est Elki, qui, à ce moment-là, je crois que c'est en 2001, qui part en Corée, parce qu'il gagne un tremplin à un tournoi qui s'appelait WCG à l'époque. Il étonne tout le monde en arrivant à se qualifier, et boum, il part en Corée du Sud. Voilà, pour Starcraft, je pense qu'on va revenir peut-être sur les races qui composent le jeu. C'est une des forces de Starcraft, c'est qu'on a trois races qui sont complètement différentes. Les Terranes, qui sont grosso modo des humains, avec de l'infanterie, des tanks. Les Zergs, qui sont des insectes, il faut penser Alien. Le film Alien, voilà, ça va vite, c'est flippant, c'est de l'insecte qui te saute à la bouche. C'est un peu flippant, et c'est le nombre, c'est la masse. Ça, c'est les Zergs et les Protoss, on va plutôt penser Predator. C'est très technologique, c'est des aliens qui sont designés pour annihiler tout le monde, en fait. C'est un peu la base de leur truc, c'est d'annihiler des planètes sur lesquelles y aient les Zergs. Donc voilà, trois races qui ne se jouent pas du tout de la même manière, et qui donnent un truc un peu différent. Chaque joueur doit choisir sa race, et tu la représentes un petit peu, tu vois. Toi, petit Drogo, tu es un joueur Protoss, donc du coup, fierté des Protoss, évidemment. Ce n'est pas une espèce de gang, mais tu sais qu'un autre joueur Protoss, tu ne vas pas forcément le plus le respecter, mais il est un peu plus dans ta team de base. Je vais complètement plus respecter un joueur Protoss qu'un joueur Zergs ou Terran, on ne va pas se mentir. Il y a conflit sur le plateau parce que je suis le joueur Zergs, moi. Je n'ai fait qu'une game, c'était Zergs. Du coup, le mode compétitif, messieurs, par contre, c'est vraiment du 1v1, c'est-à-dire que le jeu peut se jouer jusqu'en 4v4, 3v3, 2v2, mais le mode que nous, on va observer et qui est le plus joué, c'est le 1v1 ? Oui, 1v1, définitivement, plus similaire, par exemple, à du tennis, par exemple. Vraiment, c'est du 1v1, tu es tout seul contre ton adversaire, et tu n'as personne sur qui retomber si ça se passe mal. Le seul truc que tu as, c'est ton cerveau et tes mains, en fait. Et c'est ça qui rend le truc très intense, c'est que les joueurs donnent tout, et qu'ils sont tout seuls face à leur adversaire. Sous-titrage ST' 501